Aujourd'hui, je vous amène voir un match au Centre-Belle du Clébécois des Canadiens, les Bulldogs, qui affrontent les sénateurs. Ceux et moi, on va aller voir la frénésie des partisans à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Qui va gagner? Combien? Le café-L? On va se promener un peu dans les gens pour voir les commentaires, voir ce qu'ils en pensent jusqu'à présent. On aime le hockey et l'accessibilité des billets. On aime aussi avoir des billets facilement. C'est vraiment super. On aime le hockey et on aime l'ambiance du Centre-Belle. C'est une sortie du Centre-Belle et on aime bien ça. Venez parce que c'est le fun. Venez passer une belle soirée entre amis. On a tout le temps du fun. L'ambiance est aussi bonne que dans une vraie game de hockey pour les Canadiens. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Les Bulldogs, la pièce du Canadien et on est voir nos amis qui jouent. Très Saint-Denis, numéro 32. Bonne saison à date. La pièce est super, sérieusement. Il y a du fun, il y a de l'agrément et la game est bonne. Deuxième, la prochaine génération des Canadiens. Les Bulldogs. Les Bulldogs. C'est une belle opportunité de voir leur camp à Montréal. On va leur souhaiter une super belle saison. C'est un bon match. Hamilton domine. Les tirs sont 16 à 1 après une période. Les billets ne sont pas chers et c'est du monde hockey sur la glace. Nous sommes le club de Booster des Bulldogs de Hamilton. Nous sommes tous les tirs de ticket. Nous avons un bus complet ici à D'Arnais. Je m'aime à D'Arnais aussi. Pour les Bulldogs, mais surtout les patineuses. Suzy, qu'est-ce qui t'amène au Centre Bell ce soir? L'ambiance, vraiment, de revenir au Centre Bell pour moi, c'est toujours une espèce de souvenir incroyable. De voir le public, ils ont tellement de fun à voir le game. Ça fait une sorte de familial. Il est beaucoup plus abordable que les Canadiens. Pas de charretti, je le trouve bien bon. Et vous autres, est-ce que vous aimeriez ça jouer au hockey plus tard? Oui, oui, oui. Oui, on joue déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada